Wow le bouche que le bouche que le bouche il est gaga Salut les p'tits nous c'est tonton Garga et non pas gaga, gaga on va parler de l'autre ça va être rigolo aussi mais on va parler donc de W le W de service qui a fait un p'tit blabla il a fait un p'tit lapsus rigolo les élections russes sont truquées pourquoi pas, les opposants politiques sont en prison les opposants politiques c'est pas Navalny ils sont pas tous en taule oui effectivement un peu ouais un seul homme j'aime bien le p'tit ricanement qu'il fait là tu reviens là le p'tit anyway chut ferme là bah il se rattrape bien aux branches avec son truc sa petite blague là voilà ça va j'ai 75 ans on peut me pardonner t'être un peu google bon mais on l'a connu plus con que ça quand même à une époque j'ai l'impression qu'il s'est affiné avec l'âge par contre il a toujours une voix de singe mais ça c'est encore autre chose alors ouais bon c'était marrant c'était marrant donc le lapsus a fait le tour des réseaux sociaux certains y voyant le triomphe de la vérité bah ouais des fois ça sort en l'espace de deux petites secondes s'il avait été ainsi perçu c'est que l'invasion de l'Irak en 2003 lorsque George W. Bush était au pouvoir était très contesté et en vrai elle l'est toujours officiellement cette guerre a été déclenchée notamment à la suite des attentats du 11 septembre l'Irak étant présenté comme l'une des responsables du terrorisme pour son organisation supposée avec Al-Qaïda supposée parce que en fait d'après ce que j'ai pu voir les mecs d'Al-Qaïda ils se faisaient enterrer dans le désert par tonton Saddam donc je sais pas le dirigeant du pays Saddam Hussein était également accusé de posséder des armes de destruction massive rappel BFM TV dans son discours annonçant l'intervention en Irak le président évoquait ainsi le fait que le régime américain ait été formé et abrité des terroristes y compris des agents d'Al-Qaïda et qu'il possédait et avait déjà utilisé des armes de destruction massive on se rappelle de la fiole secouée à l'ONU par Claudine Powell que c'était un enfumage c'est quand même rigolo de reprocher aux autres ce qu'on a fait soi-même c'est marrant or de nombreux observateurs et des journalistes ont dévoilé que les accusations de George W. Bush sur le régime Irakka étaient fausses et que l'une des raisons de l'invasion voire la principale était en fait le pétrole non, étonnant non ? marrant hein tiens, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus ? histoire de voir peut-être, ça peut être... d'accord ah bah il renvoie sur Cardinfo le parisien ah bah c'est pas mal ça mais euh... ouais putain, je vais pas lire cette pavasse là ça va être trop donc euh... voilà, je mettrai ça en lien et puis euh... bah amusez-vous bien les p'tits gnous bisous bisous c'est parti